salam alaikum aujourd'hui on va continuer la troisième partie de l'activité 4 du stimulus à la réponse les voix et les centres nerveux tout d'abord préparez vos matériels un cahier un crayon une téléphone ou un portable et ouvrez vos livres de biologie à la page 71 à la fin de cette vidéo vous devez être capable de déduire l'importance du noyau dans la vie cellulaire d'interpréter les expériences de dégénérescence et de tracer le trajet du message nerveux à travers un réflexe inné contrôlé par la moelle épinière après un accident de voiture une personne du passager a perdu la sensation de son bras gauche et une deuxième personne a perdu la capacité de bouger sa jambe mais pourquoi est ce que le noyau a un rôle pour qu'une personne perd la sensation et une autre personne perd le mouvement quelle est l'importance du noyau c'est un organisme unicellulaire unicellulaire c'est à dire formé d'une seule cellule et ayant un seul noyau après la section de cet organisme en deux parties la partie qui est avec noyau c'est à dire la partie qui est nucléé se régénère et devient une cellule complète alors que la partie qui est sans noyau ou la partie en nucléé se dégénère ceci indique que le noyau est le centre vital de la cellule donc le noyau joue un rôle important dans la vie cellulaire la partie nucléé reste vivante et donne une nouvelle cellule tandis que la partie en nucléé meurt et se dégénère maintenant poser la vidéo ouvrez vos livres à la part 71 document d observer ce document où il y a quatre expériences a b c et d on va interpréter ces quatre expériences pour vérifier la localisation des corps cellulaires des neurones dans la moelle épinière on parle d'un corps cellulaire c'est à dire contenant un noyau et nous avons déjà indiqué l'importance du noyau dans la vie cellulaire où sont localisés les corps cellulaires dans la première expérience a on coupe le nerf archidien on observe que la partie qui est hachérée celle qui est à gauche de la section se dégénère et mort donc elle ne contient pas du noyau et par suite elle ne contient pas des corps cellulaires tandis que la partie qui est à droite de la section reste vivante alors les corps cellulaires sont localisés ou bien dans cette partie là dans la racine centrale ou bien dans cette partie là dans la racine dorsale donc les corps cellulaires sont localisés à droite de la section car ils contiennent le noyau du neurone dans cette deuxième expérience b une deuxième section est réalisée dans la racine ventrale qu'est ce qu'on doit observer cette partie qui est à gauche de la section se dégénère et mort c'est à dire elle ne contient pas des corps cellulaires tandis que la partie qui est à droite de la section reste vivante et elle contient du noyau donc elle contient des corps cellulaires alors les corps cellulaires de la racine ventrale sont localisés dans la moelle épinière et exactement dans la substance grise de la moelle épinière donc jusqu'à maintenant on a observé que les corps cellulaires de la racine ventrale sont localisés à droite de la section dans la moelle épinière une troisième expérience est réalisée on coupe maintenant la racine dorsale on observe que cette partie qui est à droite de la section se dégénère et mort c'est à dire elle ne contient pas des corps cellulaires alors les corps cellulaires sont localisés à gauche de la section donc les corps cellulaires de la racine dorsale sont localisés à gauche de la section mais où exactement à gauche de la section est-ce que dans le ganglion spinal ou bien dans cette partie-là de la racine dorsale pour cela on a besoin de réaliser une quatrième expérience D pour indiquer la localisation des corps cellulaires de la racine dorsale la section maintenant est réalisée dans cette localisation ici qu'est ce qu'on doit observer cette partie de la racine dorsale se dégénère et meurt c'est à dire elle ne contient pas des corps cellulaires alors que cette partie qui est à droite de la section reste vivante donc les corps cellulaires de la racine dorsale sont localisés dans le ganglion spinal les corps cellulaires de la racine dorsale sont localisés dans le ganglion spinal comme conclusion les corps cellulaires sont localisés dans le ganglion spinal pour la racine dorsale et dans la substance grise de la moelle épinière pour la racine ventrale donc les corps cellulaires de la racine dorsale sont localisés dans le ganglion spinal et ceux de la racine ventrale sont localisés dans la substance grise de la moelle épinière évaluation évaluation poser la vidéo résoudre le numéro 4 par 71 dans l'exploitation de l'activité répondre à cette question pourquoi le traitement de messages nerveux se fait-il uniquement dans la substance grise de la moelle épinière car la substance grise de la moelle épinière est formée de corps cellulaires et maintenant avec le dernier objectif dans cette activité acte réflexe arc réflexe comment différencier entre ces deux termes acte et arc réflexe acte ça vient du mot action c'est un mouvement involontaire et presque instantané en réponse à un stimulus par exemple dans cette figure si on donne un coup au genou on observe que le pied se met en mouvement automatiquement et sans réfléchir sans penser c'est-à-dire sans l'intervention du cerveau cet acte est dit réflexe car il se fait involontairement et sans l'intervention du cerveau tandis que un arc réflexe c'est le trajet impliqué dans une action réflexe comme par exemple si on brûle la main l'organ récepteur qui est la peau envoie un message nerveux au système nerveux central la moelle épinière intègre ce message et envoie un autre message à l'organe effecteur qui est dans ce cas-là le muscle ce trajet impliqué par cette action réflexe est nommé arc réflexe il a la forme d'un arc pour cette raison il est dit arc réflexe le réflexe myotatique est une contraction réflexe d'un muscle autrement dit automatique déclenché par son propre étirement c'est ce type de réflexe qui est déclenché par le médecin lorsqu'il frappe un coup sec sur un tendon musculaire étirant ainsi le muscle qui en réponse se contracte brutalement cet acte réflexe fait intervenir les fuseaux neuromusculaires qui sont des récepteurs sensibles à l'étirement et qui génère plus ou moins de messages nerveux selon l'état du muscle que se passe-t-il lors d'un choc sur le tendon d'achille par exemple le mollet est étiré et les fuseaux neuromusculaires qui y sont présents génèrent un message ce message nerveux est véhiculé par un neurone sensoriel constituant l'une des fibres d'un nerf rachidien le message nerveux parvient ensuite à la moelle épinière pour y arriver il emprunte la racine dorsale du nerf rachidien là il est traité dans la substance grise de manière à générer ou non une réponse l'arrivée du message nerveux sensitif entraîne la formation de signaux électriques dans un neurone moteur ou motoneurone ces signaux seront véhiculés par l'axone du motoneurone ou fibre nerveuse motrice en empruntant cette fois la racine ventrale du nerf rachidien le message nerveux moteur transite ensuite tout le long de cette fibre nerveuse jusqu'au mollet le message nerveux moteur parvient alors à l'extrémité de la fibre nerveuse observez cette figure pour indiquer le trajet d'un réflexe le récepteur de la peau qui représente l'organe sensoriel envoie un message nerveux au centre nerveux la moelle épinière suivant un neurone afférent ou sensitif la moelle épinière à son tour envoie un autre message nerveux à l'organe effecteur qui est le muscle dans ce cas suivant le neurone efférent ou moteur évaluation posez la vidéo et résoudre le numéro 5 par 71 le récepteur qui est un organe sensoriel envoie un message nerveux à la moelle épinière qui contient des interneurones ce message nerveux est de nature sensitive porté par le nerf dorsal ce message est afférent et suit une direction centripète c'est à dire vers le centre nerveux la moelle épinière interprète ce message nerveux et envoie un autre message nerveux qui est de nature motrice porté par le nerf ventral ce message est efférent et suit une direction centrifuge pour arriver à l'organe effecteur comme par exemple le muscle finalement étudiez le résumé partie 3 résoudre l'exercice 4 page 83 dans vos livres et préparez vous pour la récitation écrite dans la séance suivante et merci pour votre attention